Hello les filles, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve dans une vidéo où on va parler d'épilation vu tout ce qu'il y a sur le côté, vous pouvez le voir. J'ai testé pas mal de choses, j'ai testé énormément de techniques d'épilation. Alors quand je dis épilation c'est vraiment tout en même temps, ça peut être du laser, ça peut être de l'épilation, ça peut être du rasage. J'ai vraiment testé pas mal de choses et je voulais vous en parler. On va tout de suite commencer avec le laser tout d'abord. J'ai testé le laser et j'ai testé la lumière pulsée qui ne sont pas du tout la même chose. C'est la même technique, c'est des ondes, des lumières très fortes qu'on envoie sur la mélanine. Donc la mélanine c'est tout ce qui est coloré sur notre peau. Donc on envoie ça sur le poil et le poil brûle. Le bulbe brûle aussi, ce qui fait que les prochaines fois vous avez moins de poils et à long terme vous avez pratiquement plus de poils. Donc j'ai d'abord testé la lumière pulsée parce que c'était moins cher et parce que c'était plus pratique à l'époque. J'ai testé ça il y a deux ans à peu près. J'ai dû faire à peu près quatre séances je crois, quatre ou cinq séances et j'ai pas du tout apprécié. En fait la lumière pulsée est moins importante que le laser. Le laser vous faites ça dans un institut avec des médecins alors que la lumière pulsée vous pouvez faire ça dans un institut de beauté avec tout simplement des esthéticiennes. Tout le monde peut le faire même chez vous à la maison. Vous avez maintenant des appareils de lumière pulsée qui sont pas du tout chers et vous pouvez les utiliser chez vous. Alors pour la lumière pulsée j'ai fait quatre ou cinq séances. J'ai pas du tout apprécié parce que je ne voyais pas tellement de résultats. J'ai fait ça sur le maillot seulement et j'avais pas tellement vu de résultats. C'était pas extraordinaire. J'avais pas payé super cher. Je crois que la séance c'était 25 euros quelque chose comme ça. Ce qui est vraiment très peu cher pour les prix pratiqués d'habitude. Et j'ai arrêté parce que voilà ça me prenait trop de temps. Je devais aller à l'autre bout de Paris pour le faire et j'avais pas de résultats. Donc j'ai pas voulu continuer. Après ça je me suis mise au laser. Donc le laser c'est beaucoup plus puissant. Donc c'est la même technique sauf que c'est beaucoup plus puissant. Et vous pouvez faire ça une fois tous les deux mois pour le laser. Et il faut savoir que le laser il faut pas être bronzé du tout. Et c'est beaucoup plus cher parce que vous faites ça moins longtemps vu que c'est plus puissant. Et donc j'ai fait 3 séances ou 4 séances je crois. J'ai fait le maillot et les aisselles. Ça a plutôt bien marché. Là j'ai arrêté de le faire parce que c'était à côté de mon ancien boulot et c'est trop compliqué à repartir etc. Enfin bref j'y vais plus. Mais en tout cas ça avait assez bien marché. Ça fait très très mal. Il faut savoir que ça fait super mal. Pourtant avec la machine vous avez un jet d'air qui sort. Jet d'air assez glacé pour anesthésier la zone. Mais ça fait quand même super mal. Vraiment je supportais pas. Et j'avais quand même eu pas mal de résultats. Moi il faut savoir qu'à la base je suis hyper claire comme fille. J'ai pas du tout, enfin je suis pas du tout mat. Je suis vraiment très claire sauf que je bronze très vite. Et malheureusement, enfin ou heureusement je ne sais pas. Mais le bronzage reste super longtemps sur moi. Et donc on a dû espacer les séances avec la dermatologue parce que j'étais trop bronzée etc. Et je voulais faire à la base tout le corps. Mais j'ai fait seulement comme je vous ai dit les aisselles et le maillot. Il faut savoir qu'une séance maillot et aisselles me coûtait à peu près 120€. Ce qui est quand même un prix et ça a quand même un coût. Donc c'est vraiment pas une méthode pour tout le monde. C'est vraiment pas une méthode pour toutes les bourses. Et par exemple si vous êtes étudiante ou si vous avez tout simplement pas les moyens, ça sera pas bon pour vous. En tout cas sachez que ça marche. Moi pour le peu que j'ai testé, j'ai fait seulement 3 séances ou 4 séances. Je me souviens plus très bien. Je crois que j'ai fait seulement 3 séances. Et ça marche plutôt bien. Je vois encore les résultats sachant que ma dernière séance remonte au mois de janvier 2016 je crois. C'était au début de l'année. Donc je vois les résultats par rapport à avant. C'est clair que j'ai moins de poils au niveau des aisselles et au niveau du maillot. C'est les seules zones que j'ai pu faire parce que le reste était soit bronzé, soit c'était du duvet. Maintenant on va parler de tout ce qui est technique que l'on connaît toutes. Des techniques que l'on peut utiliser à la maison et qui sont beaucoup plus faciles et moins onéreuses que le laser. Alors on va tout de suite commencer avec la cire. Alors la cire, j'ai deux sortes de cire. J'ai la cire orientale qui est comme ceci. Donc ça c'est celle que moi je fais moi-même. J'avais fait une vidéo sur comment je la fais à la façon tunisienne. Alors il y a plein de commentaires dessus. Non moi je ne fais pas comme ça. Est-ce qu'il faut faire ça ? Est-ce qu'il faut faire ci ? Je vous ai mis la recette. Vous faites la recette. Si vous n'y arrivez pas, vous essayez de changer à votre sauce. Moi c'est la recette pour laquelle ça marche. Je vous mettrai bien évidemment la recette en barre d'infos. Sachez que ça, vous devez la travailler avant de l'utiliser. Donc vous en prenez un peu, vous le travaillez. Vous la malaxez jusqu'à ce qu'elle devienne assez élastique et assez collante. Et ensuite vous pouvez vous épiler pratiquement tout le corps avec ça. À part le visage. Moi le visage je n'ai jamais fait avec ça. Mais sachez que voilà, avec ça vous pouvez pratiquement épiler tout votre corps. Tant que vous avez de l'énergie parce que c'est très difficile de faire ça. Il faut malaxer la pâte sur la jambe. Voilà, vous avez beaucoup de choses à faire. Ce n'est pas comme juste utiliser des bandes où il faut les réchauffer, les mettre et les enlever. Là vraiment il faut bien travailler la pâte. Parfois la pâte se relâche un peu. Donc ça colle un peu plus. Vous ne pouvez pas l'enlever. C'est assez compliqué. Mais c'est vraiment une très très bonne technique. Vous pouvez en apporter un tout petit peu avec vous en vacances aussi. Ça ne vous dérangera pas. Mais sachez qu'avec cette technique vous enlevez tous les poils. Alors les poils repoussent au bout d'à peu près 2-3 semaines. Ça dépend de vous et votre physiologie. Mais je trouve que c'est une assez bonne technique pour tout ce qui est poils assez fins. Moi je n'utilise pas sur tout le corps. J'utilise sur mes poils assez fins. Donc tout ce qui est mains, tout ce qui est bras, tout ce qui est jambes, cuisses, etc. Tout ça j'utilise cette cire là. Et pour le reste des poils, donc les poils un peu plus durs, j'utilise celle-ci. Donc celle-ci c'est la Nersire Divine au parfum Monoeil des îles. Mais bon ça on s'en fout. En fait c'est une cire. Alors celle-ci est neuve. J'en ai des paquets d'avance. Donc c'est une cire toute dure. Vous la chauffez au micro-ondes. Et ensuite vous venez prendre un peu avec de la spatule. Vous les mettez, vous la mettez sur les poils. Et ensuite vous venez arracher lorsque ça durcit. Et ça c'est vraiment top parce que vous n'avez pas besoin de bandes. Vous n'avez pas besoin de laver après. Vous n'avez rien besoin de faire. Vous avez juste besoin de chauffer, de mettre et ensuite d'attendre que ça sèche. Et vous êtes sûr que les poils vont s'enlever parce que ça durcit en fait. C'est une cire qui est assez dure. C'est de la résine. Et vraiment moi je trouve ça top pour les poils assez durs. Donc les poils d'aisselle et les poils du maillot. Moi c'est ce que j'utilise quasi à chaque fois que j'ai envie de m'épiler ces zones là. Pareil que pour la cire orientale, le bulbe est enlevé. Donc sachez que vous n'aurez pas de retouches à faire avant 2 ou 3 semaines. Vous avez bien évidemment d'autres marques qui font ça. Je crois qu'il y a Vite qui fait ça. Et il doit y avoir une autre marque. Mais honnêtement vous pouvez utiliser n'importe lequel. Tant que c'est une cire assez dure qui durcit, donc la cire résine, ça marchera. J'ai utilisé aussi pendant très longtemps de la cire orientale. Donc de la cire orientale en peau comme ceci. Finalement j'aime pas trop ce genre de cire. Je trouve que j'ai un problème en fait avec, je sais pas pourquoi, mais je trouve que c'est pas hyper facile d'utilisation. Pourtant je suis habituée depuis toute petite. Mais pour moi ces deux cires là font un très très bon combo si vous voulez vous épiler le corps. Ensuite vous avez la technique du rasoir. Alors certains diront que c'est pas bien. Moi je l'utilise, entre nous, je vous dis la vérité, moi je l'utilise parfois quand même parce que c'est quand même un gain de temps. Et lorsque vous êtes en vacances, lorsque vous avez une sortie à la dernière minute, lorsque vous avez des poils qui n'ont pas été enlevés avec la cire. Ou voilà, pour x raisons, les poils sont trop petits pour être épilés. Et bah moi j'utilise le rasoir. Donc celui-ci c'est un rasoir que j'ai reçu de la marque Gillette en partenariat avec Octony. J'ai reçu le gel à raser qui est le Satin Care Olase Violette Swirl. Qui se présente comme ceci, qui sent super bon, mais vraiment hyper bon. Il est plein d'eau, je sais pas si vous verrez, mais il sent vraiment trop bon. C'est un côté un peu fleuri, mais ça reste pas sous la douche. Par contre ça hydrate super bien parce que je l'ai utilisé et j'ai même pas eu besoin de m'hydrater les jambes alors que j'ai la peau vraiment sèche. Donc c'est vraiment que ça hydrate. D'habitude, moi les gel à raser ça fait tout le contraire. Ça me déshydrate la peau, ça me donne envie de me gratter, ça m'irrite. Mais là vraiment je suis vachement étonnée. Et j'ai reçu le rasoir. Donc c'est le nouveau qui se présente comme ceci avec une petite boule qui pivote à droite et à gauche comme vous pouvez le voir. Entre nous je l'ai utilisé, j'ai pas vu la boule en action dans le sens que j'ai pas vu une réelle différence. Mais faut quand même dire que le rasoir est très doux. Il est pas du tout dangereux dans le sens où vous avez les lames qui sortent n'importe comment. Vous avez un truc vraiment super, c'est un petit peigne on va dire qui est sous le rasoir qui permet d'attraper les poils. Et ça, je trouve ça hyper ingénieux. J'avais jamais vu ça avant. Vous avez comme d'habitude le gel adoucissant autour et vous avez le petit sérum en haut et en bas des lames. Et vraiment très bien, j'ai pas grand chose à dire dessus. J'utilise le rasoir seulement sur mes jambes. J'utilise pas le rasoir sur d'autres zones. Parfois j'utilise sur le maillot. Si si, parfois j'utilise sur le maillot, je vais pas mentir. Mais le plus souvent c'est sur les jambes lorsque j'ai pas le temps de m'épiler ou c'est trop court pour m'épiler comme je vous l'ai dit. Et dernière chose que je n'ai pas parce que ça fait très longtemps que je n'utilise plus, ce sont les crèmes d'épilatoire. Les crèmes d'épilatoire c'est le même principe que le rasoir. Ça va venir couper les poils. Donc 2-3 jours après ça va repousser. Mais ce qui est bien c'est que c'est vraiment à l'instant T. Quand vous en avez besoin, vous pouvez l'utiliser directement. Enfin ne pas faire sur les parties sensibles, c'est à dire toutes les muqueuses, donc maillot compris. Mais sur les jambes ça marchait très bien. J'ai pas de marque en tête. Je crois que 8 en fait un hyper connu. Mais à part ça j'ai pas trop de marque en tête. Mais sachez que voilà, à peu près tous se valent. Moi ce que j'aime pas dans les crèmes d'épilatoire c'est que je trouve que c'est un tout petit peu irritant. Parce que c'est quand même des produits chimiques qu'on laisse poser plusieurs minutes sur la peau. Donc ça m'irrite moi personnellement un tout petit peu la peau. Mais c'est pas quelque chose de oufissime non plus. Il y a plein de gens qui l'utilisent. Donc c'est à vous de voir si vous les supportez bien ou pas. Et bien évidemment pour toutes les techniques que je vous ai présentées, sauf le laser, il faut vous gommer la peau avant 24h ou 48h avant. Là je vous présente celui de chez Taj que j'ai reçu en partenariat avec Octoly et avec le site internet paradrugs.com que je vous mettrai en barre d'infos. C'est un site internet, en fait c'est une pharmacie, une parapharmacie en ligne pas cher où vous pouvez trouver tout plein de produits pour bien moins cher que certaines parapharmacies en ligne. Donc celui-ci c'est le Taj Ayurveda Abiyanga Body gommage aux huiles et aux cristaux de sucre. que vraiment j'ai détesté l'odeur, mais l'odeur, mais mon dieu, mes tages, j'avais déjà testé par le passé il y a très 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 longtemps, j'avais plutôt pas mal aimé le concept et j'avais plutôt pas mal aimé le produit je crois à l'époque c'était une eau micellaire et là mais ça pue, mais vraiment ça pue. Je sais pas si c'est moi qui ai un problème avec les odeurs, c'est ainsi, mais celui-ci vraiment j'ai pas du tout apprécié. C'est un gommage aux huiles et aux cristaux de sucre comme je vous l'ai dit, mais vraiment j'ai pas du tout aimé. Alors question gommage, il était assez bien, j'utilise en même temps celui de chez The Body Shop, ils sont assez comparables mais vraiment celui-ci je ne supporte pas du tout. Donc je vous mettrai tout ça en barre d'infos, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Si vous connaissez celui-là, dites-moi si c'est moi qui est le mien, qui est pourri ou je ne sais quoi ou si il sent vraiment pas bon de base. Et bon écoutez, de toute façon je l'utiliserai, je le terminerai, mais sachez que celui-ci je ne vous le conseille pas. Voilà pour mes techniques d'épilation, enfin tout ce que je peux vous conseiller contre les poils. J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura aidé. Je n'ai pas fait cette vidéo pour vous dire qu'il faut vous épiler, je ne vous dis pas ça. Je vous dis simplement tout ce que moi j'ai utilisé et tout ce que moi j'ai déjà testé dans ma vie. Vous n'êtes pas du tout obligés de vous épiler, si vous voulez garder vos poils, si vous voulez les enlever, vous faites ce que vous voulez. Je ne veux pas de débat dans les commentaires, merci beaucoup et je vous dis à très vite dans une nouvelle vidéo. Je vous dis à très vite.